On connaît les contrats, les contrats fédéraux, ils pouvaient prendre trois fois le prix quoi. Voilà, donc c'est quand même un vrai choix Denis. Ah oui oui, c'est un vrai choix mais en même temps c'est incompréhensible. Après peut-être qu'il veut se jurer sa saison. Pourquoi incompréhensible ? Parce qu'aujourd'hui, dès que les saisons sont courtes, les carrières sont courtes Jacques. Justement, il peut durer à mon avis plus au 7. Je crois ce que le rugby français ne comprend pas, c'est que le 7 va devenir mondial et que nous en France ça ne dépassera jamais parce qu'on est imprimé, labellisé 15 et tout. Mais si vous avez une chance que votre sport se développe dans le monde, ce sera par le 7 et pas autrement les garçons. Alors là, vous pouvez y aller, regarder, parce qu'il y a des pays, le Kenya, les pays très publics... Vous êtes un sport consanguin, vous avez une opportunité sur le monde, je pense que le 7 est l'opportunité sur le monde. Pourquoi tu n'es pas d'accord Denis ? Moi je pense que ça prendra beaucoup de temps, d'abord en France il y a... Parce que ça ne va pas prendre beaucoup de temps, pardon. Ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps à 15, d'aller aux Etats-Unis, d'aller en Russie, d'aller en Allemagne, d'aller dans la Russie déjà... Mais que dalle ! Que dalle vous êtes ! Vous êtes que dalle ! Alors pourquoi tu n'y crois pas toi Denis ? Moi je pense que c'est un problème de culture, tu le vois dans les stades. Le 7 d'abord, c'est un sport qui ne tolère pas la médiocrité. Dès qu'il y a un match qui n'est pas bon, tu lâches très vite parce qu'il y a très peu de joueurs sur cette immensité de terrain. Et c'est vrai que, par contre après quand tu joues les Fidji ou les Fidji All Black en finale, dernièrement en Hong Kong, c'est spectaculaire. Je reconnais que c'est spectaculaire parce que c'est physique. Donc tu as lu la technique avec le physique, c'est 7 joueurs, c'est magnifique. Oui mais tu as très peu de grands matchs entre A7. Mais après, le jouer et le pratiquer, moi j'ai joué A7 c'est formidable. D'abord techniquement pour apprendre, moi je ferais jouer du 7, dans toutes les écoles de rugby je ferais beaucoup de 7. Moi le 7 m'intéresse tu vois. Oui moi aussi il m'intéresse, mais je pense... Si tu veux, je pense qu'il y a un problème avec le 7, il n'y a pas ce qui plaît au grand public. Le grand public, le rugby, c'est quoi ? C'est les mêlées, c'est la force, l'engagement, il y a moins d'engagement. C'est le côté gagne-terrain aussi un peu, avec le côté force, il y a un côté armada quoi. Mais oui, bien sûr. Mais là, il y a l'ordre, il n'y a pas moins de 7. Voilà, il faut qu'on s'y fie le computé quoi ! Chandelier on suit ! Non mais c'est spectaculaire, je ne dis pas qu'un jour il n'y aura pas un succès, je pense que les JO vont amener un bel éclairage sur ce sport, mais ça ne sera pas suffisant aujourd'hui. Mais c'est votre avenir. Mais non, mais pas du tout Jacques. Mais arrêtez de dire, Jacques, qu'il faut qu'il se développe dans tout le monde, c'est le 7 qui va développer le truc. Le 7 est développé dans le monde, dans plus de 100 pays, tu as des équipes que tu ne connais pas comme l'estate et qui peuvent mettre 40 points à l'équipe de Francia, pas de soucis. Et ça fait une très belle vitrine pour le rugby en général, pour le 15, parce que le 7, ça sera difficile qu'il soit... Professionnel, oui, c'est plus facile parce que tu as moins de main qu'à casquer, et puis c'est un jeu... Mais quand même, sincèrement, le rugby, si tu enlèves la mêlée, si tu enlèves le combat, c'est plus du rugby, tu joues au hand, c'est du contournement. L'essence même de ce jeu, elle est faite pour quoi ? Non mais à 7, parce qu'il faut se planquer et mettre une fourchette, c'est pas évident. Mais moi, je pense même que le 7, c'est un dérivé du rugby, évidemment, mais c'est un autre sport. Thibault Roussi a tweeté, le 7, c'est le plus beau du rugby, c'est celui où il n'y a pas les gros. Non mais Vincent, après, qu'est-ce que tu penses du cas Vacatava, qui est quand même intéressant en soi ? C'est-à-dire qu'il a quand même une occasion de s'imposer dans le 15 de France, qui est pour l'instant, sans aucune contestation possible, bien plus exposé que le 7, on est bien d'accord. Il fait une croix sur une carrière en club et avec le salaire qui va avec, accessoirement, puisqu'il fait quand même une croix sur un gros chèque. C'est quand même un vrai choix, pour le coup. Comment tu le comprends, ce choix ? Écoute-moi, pour moi, c'est un choix très intelligent. Le mec, il va faire que du 7, c'est-à-dire une vie à se régaler, à courir quand t'es élié, quand t'es fidjien. Il va pouvoir continuer à jouer avec le 15 de France. Il va jouer avec le 15 de France, il va faire une dizaine de matchs avec l'équipe de France. Il sera 100 fois plus frais que les mecs du top 14, 100 fois plus frais que les mecs du top 14. Il va être payé, il va être à Marcoussi, logé, nourri, blanchi, prendre pas mal d'oseilles, sans rien faire. Et en étant frais, c'est une vraie feignance. J'aurais fait le même choix, c'est un vrai choix de carrière. Pas de blessure, pas de blessure. Pour moi, c'est un mauvais choix.